et que tout le monde dise je vous souhaite la bienvenue à notre moment de formation des leaders ce soir au nom de jésus rappelez-vous c'est la réunion des leaders c'est la formation des leaders et ceux qui feront l'oeuvre de dieu effectivement ce n'est pas comme nous prêchons oui nous prêchons il y aura la prédication pas seulement la prédication mais aussi la formation aussi est impliqué je prie que chacun d'entre vous ici prenne note et que le seigneur empathise ou impacte toute chaque vie ce soir au nom de jésus j'ai prie que ceux ne sont plus jamais la même au nom de jésus parfois vous dites nous nous le disons nous prenons cela pour rien en réalité je ne serai plus jamais la même de ce soir le seigneur va confirmer cela pour chacun de nous perd au nom de jésus de remercie on bénisse ton nom pour nos dirigeants nos pasteurs nos superviseurs et tous ceux qui sont impliqués dans chaque domaine de l'oeuvre nous prions te demandons que tu nourrisses ton peuple au nom de jésus et cette oeuvre va réussir dans nos mains et tous les programmes que nous avons devant nous dans tous les groupes à tous les districts toutes les régions et tous les états tous tous les pays je prie en ce qui va réussir au nom de jésus la de multitude viendront dans le royaume et plusieurs disciples seront développés et suscités pour porter l'oeuvre au nom de jésus de remercie on passe au nom de jésus nous prions merci beaucoup nous venons dans 2 timothée chapitre 4 dans 2 timothée chapitre 4 nous lisons au verset 1 jusqu'au verset 5 je t'en conjure devant dieu et devant jésus-christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition de son royaume prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprend sans suivre les autres avec toute douceur et en estruisant car il y viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison son démangeaison d'entendre des choses agréables ils se dédonneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables mais toi sois sobre en tout chose supporte les souffrances fais l'oeuvre d'un évangéliste remplis bien ton mystère je prie que cette parole soit transmise dans chacune de nos vies au nom de jésus voyez le verset 1 je t'en conjure devant dieu et ce soir nous voir le message la charge divine pour tous les ministres de christ la charge divine pour tous les ministres de christ le ministère chrétien est une responsabilité solennelle pour tous les ministres de christ dans tous les domaines de ministère ils ont une chasse divine une chasse sérieuse une charge solennelle une charge qui est donnée devant le tout puissant dieu une charge qui est donnée devant le seigneur jésus christ qui va juger qui doit juger tous les coeurs toutes les actions et toutes les activités devant les anges de tous devant les cieux et devant le témoin les témoins célestes il dit que cela est une charge la pauvre dit je t'en conjure je t'en conjure timothée et à travers cela il nous passe là et nous donne également une charge voyez un timothée chapitre 5 verset 21 je te conjure devant dieu devant jésus christ voici ça cela doit être puissamment important qu'il a dit dans le premier pitre et les vient maintenant seconde et à seconde pitre il répète le même la même parole la même phrase je t'en conjure je te remonte de commande de te congé je mets ceci sur toi parce que ceci n'est pas seulement moi mais c'est pas devant dieu c'est devant le seigneur jésus christ et il continue dit et devant les anges lui d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur et comme vous voyez donc cela qui nous a donné une charge devant dieu devant christ devant les anges dieu veille et re observe chaque ministre dieu observe chaque ministre chaque prédicateur dieu observe chacun ouvrier parce que ça christ est en train d'observer pas seulement cela les anges de dieu observe ou observe quoi comment nous portons nous accomplissons la chasse divine est ce que nous le faisons fidèlement est ce que nous le faisons à faire avec ferveur est ce que nous le faisons à sa crainte est ce que nous le faisons sans faute est ce que nous le faisons prontement est ce que nous faisons gratuit gratuitement ou librement le seigneur il est en train de d'observer et de côté il observe si nous le faisons avec les efforts faibles si nous faisons fatiguer ou comme si nous sommes atteints de le fait ou est ce que nous le faisons dans la chair comme si nous utilisons notre force charnel notre et ça y est charnel pour le faire ou nous le faisons ça de ne sont pas fidèles et ferme à ce que le seigneur nous a appelé à faire est ce que nous faisons dans la fraude avec dans la fraude ou si il y en a qui pratiquent la fraude et qu'ils disent qu'ils sont des ministres bien qu'ils sont pas ici bien qu'ils sont dans plus d'autres cercles dehors là bas ils le font dans la fraude d'autres le font dans dans la frivolité ils sont frivoles à le faire il n'y a pas de sérieux dans ce qu'ils font ils ne prennent pas cela comme une charge ou bien nous le faisons dans l'oubli c'est comme si j'ai oublié je dois faire ceci mais j'ai oublié prenez cela oh j'ai oublié mais dieu il observe les anges observent même les pécheurs dans le monde observent nous observent et les saints observent la charge divine pour tous les ministres de christ moi je prie que comme dieu nous a donné cette oeuvre à faire nous le faisons de tout notre coeur toute notre force et toute l'intelligence que le seigneur nous a donné nous allons mettre cela dans l'oeuvre au nom de jésus dans un corinthien chapitre 4 verset premier un corinthien chapitre 4 verset premier ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de christ qu'on nous regarde comme des serviteurs de christ un commissionné commissionné par christ un ouvrier ouvrier qui dit des dispensateurs de ministères des mystères de dieu celui qui a été choisi approuvé de dieu et qu'il est serviteur de christ elle dit des dispensateurs des mystères de dieu du reste ce qu'on demande des dispensateurs c'est que chacun soit trouvé fidèle revenons dans deux timothée chapitre 4 la charge divine de pour tous les serviteurs de christ la charge divine la charge divine pour toi y'a-t-il un ministre de christ ici où sont-ils tu fais partie deux tu as une charge divine te vient à toi ce soir tu l'obtiendras tu vas l'accomplir cette heure va réussir dans tes mains toute forme de faiblesse va disparaître ta vie au nom de j'ai-t-il un message la charge la charge la charge devant le le juge impartial et fidèle numéro 2 la certitude du jugement imminent final la certitude du jugement imminent final numéro 3 le défi de suivre pleinement le le juste jugeant incorruptible il est immuable il est inchangeable et si vous voulez venir faire l'oeuvre aujourd'hui physiquement s'il devait venir ici physiquement pour le faire il le fera fidèlement il n'y aura pas de corruption il nous appelle à le suivre et le défi de suivre librement le juste incorruptible donnez-moi le point numéro 1 la charge devant le jugeant fidèle impartial venda de timothée chapitre 4 de timothée chapitre 4 je vous lis ici au verset 1 je t'en conjure devant dieu et devant jésus christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume prêche la parole voici la charge prêche la parole nous venons dans un timothée chapitre 1 verset 18 la charge qu'il nous a donné la charge qu'il nous a qui t'a donné devant les fidèles devant le juge fidèle et impartial un timothée 1 verset 18 le commandement que je t'adresse timothée il veut que timothée elle l'idée est la pensée que ce n'est pas comme un jouet c'est pas comme si quand c'est pas que j'ai choisi ceci de moi même et si je ne veux pas cela encore je peux l'abandonner il dit c'est un commandement cette charge je te l'ai confié timothée mon enfant selon les prophéties faites précédemment à ton sujet c'est que d'après elle tu combattes le bon combat timothée comme tu fais face aux défis du ministère c'est comme si parfois c'est un combat je sais pas quelque chose que tu vas dire je pense pas que je peux encore continuer dans ce combat ceci est très dur le feu est trop trop chaud et la situation est très très dur je peux pas continuer dans cela non c'est un commandement c'est comme une charge qui a été confiée à un soldat confié à ceux devant le la magie devant le maïs le magistrat c'est qu'on peut donc reculer pour dire c'est un peu continuer bien si tu vas continuer quel est le commandement 6 verset 19 il dit en gardant la foi et une bonne conscience on veut l'arracher de ta main on veut enlever la foi de ta main de ton message on veut balayer la foi de ta main il dit tu as un commandement en charge de garder la foi et une bonne conscience cette conscience quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi tu ne fais pas de naufrage nous voyons chapitre 5 de 1 timothée chapitre 5 je vous lis au verset 19 verset 19 il dit ceci encore ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins verset 20 ceux qui pêchent reprennent-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte voir cela timothée peut-il faire cela je sais pas si je peux faire ceci je suis une personnalité timide je suis un homme et un homme timide si je vois l'alliance et ils me regardent et ils me fissent les regards c'est comme si bon je ne peux pas me coller mais pas me condamner moi même et une fois qu'ils me regardent surtout car ils sont furieux s'ils sont tellement furieux et quand on me regarde je baisse ma tête parce que je ne peux pas rester directement devant ce peuple comme ça et donc pour moi maintenant vous venez devant eux pour dire je vais maintenant vous réprimander en fait je ne peux même pas me réprimander mes enfants je ne peux même pas réprimander tel enfant tel petit à moi au lieu de travail et même maintenant parler de ceux qui sont même mes anciens et maintenant c'est deux trois témoins de péché qui évolue quelque part mais il dit ben c'est 20 voit cela dit ceux qui pêchent dit commençons à autre voie reprendre les deux voies tous afin que les autres aussi réprouvent de la crainte mais c'est 21 je te conjure c'est un conseil c'est un commandement une charge en ce pas que je vous dis oh la majorité n'est pas cela ma pensée ne va pas en ligne cela c'est un genre de ministère pour un ministre de christ elle dit te conjure devant dieu et devant jésus christ et devant les angélus d'observer ces choses sa prévention et de ne rien faire par dites le moi je pense que tu vas le dire à l'autre voie et de ne rien faire par faveur tu ne ferais tu ne serais pas pas partiel dans le chapitre 6 de ce même chapitre à timothée verset 13 verset 13 il dit ceci il dit revoyer ceci encore c'est comme si l'apôtre paul voulait dire à timothée timothée ceci n'est pas comme un papa a une relation de père et enfant il n'y a pas de sentimentalité ici il n'y a pas d'affection ainsi je parle d'autorité avec l'autorité d'un apôtre de celui qui a entendu dieu et je te donne cette charge pas en privé comme s'il n'y a pas de témoin dit verset 13 et je te recommande devant dieu il le dit toujours ce commandement n'est pas privé c'est pas à toi et moi afin que si tu penses que je peux t'excuser je comprends ta nature je vais comprendre ta timidité je vais comprendre ta ta pensée et dit ceci je te le donne donc je te recommande devant dieu qui donne la vie à toutes choses et devant jésus-christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche pas d'excuses à l'imperfession pas d'excuses à l'échec que tu gardes ce commandement de vivre sans tâche sans réproche jusqu'à l'apparition de notre seigneur jésus-christ tu le feras je dis que tu le feras et ensuite voyez le verset 17 timothée tu vois la charge le commandement qu'il t'a donné c'est-à-dire que toi timothée tu as aussi commandé et charge d'autres personnes oui je peux aller dans la classe des enfants et leur donner des commandements enfants toutes les fois qu'il y a de mes prédications gardées au sein et puis le fait dans la classe des enfants je peux gérer dans la classe des jeunes je dis aux jeunes gens je dis jeunes gens vous savez quoi je suis votre père et j'ai des enfants comme vous et ils m'écoutent donc je vous commande d'être obéissant à la parole de Dieu il dit je ne parle pas seulement d'aller au niveau des jeunes des enfants ici voici verset 17 verset 17 il dit tout le monde 1,2,3 ça c'est dur c'est difficile timothée ça veut quoi tu parles avec autorité tu parles avec assurance et si tu veux que les riches soient sauvés tu les regardes et leur donne la parole de salut si tu veux qu'ils soient qu'ils parviennent au ciel tu peux pas être excusable ou je pense je pense je dois pas dire ceci je suis pas qualifié qui suis-je pour te dire ceci mais n'est-ce pas juste si tu te réponds ne penses-tu pas que ce serait une bonne chose voyez Jésus-Christ sur la croix du calvaire voyez le portant voyez la couronne d'épines voyez les coups dans ses mains ne pensez-vous pas que c'est nous venons maintenant oh à cause de ce que tu as souffert maintenant je me réponds et vous le faites c'est une faveur pour ne pas tellement s'excuser pour qu'ils meurent et dans son péché oh tu ne peux pas dire tu ne peux pas parler comme ça tu vas parler aux jeunes aux adultes aux riches aux pauvres et tu les commandes parce que c'est la parole de dieu vous le dites vous leur prêchez la parole venant du trône de dieu et il dit ici verset 17 il dit recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines mais de la mettre en dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous enjouissons verset 20 il dit oh Timothée garde le dépôt en évitant les discours fins et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi que la grâce soit avec vous que tout le monde dise Amen revenons maintenant à à appointment des chapitres des bêtements et chapter agents verset premiers et b savior la charge est de le pousser à faire quelque chose de le commissaire refer quoi que kost le commandant faire quelque chose je t'enconjure devant Dieu et devant je vous présente il va être encouillé que je dois faire verset de je me sens très très, je sens le froid, je ne pense pas sortir de ma maison pendant la sécheresse, je pense qu'il y a, je transpire trop, je dois prendre de ma douche chaque heure, c'est une vacine, je prends ma douche, je dois encore prendre ma douche parce que je dois transpirer chaque heure, non, que pourrais faire, comment pourrais-tu sortir sur le champ Il dit, en toute occasion, favorable ou non, quand vous vous sentez bien ou pas, lorsque cela vous est convenant ou pas, il dit, prêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, s'en suit, exorte avec toute douceur et en instruisant, voici le commandement, Dieu te donnera la grâce, Dieu donnera la grâce à chacun de nous, nous ferons l'oeuvre au nom de Jésus. Et puis il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, cela, qu'est-ce qui est inclus dans cet évangile à prêcher? Luc chapitre 24, verset 47 Luc 24, verset 47 Et que la répétence et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous prêchons la pleine évangile. Nous prêchons toute la parole, le salut, la sanctification, le baptême dans le Saint-Esprit, le mariage, la famille, toutes choses dont la parole nous a révélées. Nous prêchons la parole. Nous la prêchons en toute occasion favorable ou non. Nous insistons, nous sommes engagés à le faire et rien ne va nous battre en arrière au nom de Jésus. Nous voyons à chapitre 5, à chapitre 5, Dieu merci, les apôtres de l'église primitive l'ont fait. Voilà, voici ton temps, voici mon temps. C'est notre temps maintenant, nous le ferons. Et nous le ferons dans la fidélité. Nous le ferons dans la poitrine de fruits. Je dis que c'est de mon prophète, mais à chapitre 5, je vous lis au verset 19. En chapitre 5, le verset 19. Mais un ange du Seigneur a ouvert pendant la nuit les portes de la prison, il les fit sortis et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Et il a entendu cela. Ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Ils entraînent dès le matin. Quand est-ce qu'ils sont entrés dans le temple? Est-ce que vous pourriez avoir la prédication matinale, le silence dans le peuple, est-ce que vous pourriez sortir et rassembler les gens, surtout le matin, 5h, 6h, 5h30, 6h30, avant qu'ils aillent au travail, vous pourriez dire à l'évolution, vous pourriez dire à l'église du programme. Vous, ce sera fait, cela peut être fait et ce sera fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ne pas limiter l'évangile au niveau des apôtres. Ou deux heures de temps seulement le soir, ou quelques jours dans la semaine. Mais chaque fois, ils le faisaient. Pas comme certains d'entre nous aussi. C'est comme si ici, nous avons procédé à le faire. Et vous voyez comment ils l'ont fait. Et vous le ferez aussi. Chapitre 5, verset 42, chapitre 5, verset 42, vous allez donner les deux premiers mots là. Un, deux, verset 42, un, deux, trois. Et chaque jour, chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont accepté la commission. La charge est claire. La charge est concise. Et cela pousse et convainc. C'est comme une charge d'étudiants, une charge de serviteurs. Cela exige un engagement inébranlable. Et les amendations finales ne vont pas les amener comment bon sont les étudiants dans l'activité extramorale. Non. Les enfants vont à l'école, ils leur donnent la charge. Ils veulent envoyer à l'école. N'oublie pas ce que tu as envoyé à l'école. Tu t'envoies là-bas et je dépasse cet argent pour que tu puisses étudier, réussir et me montrer un bon résultat dans ton diplôme. Qui est digne de ce qu'on investit dans tes études. Et quand ils vont là-bas, ils ne sont pas là pour d'autres activités extraordinaires. Ils doivent faire ceci et cela. Ils peuvent le faire pour un point de temps. Mais parce que toute oeuvre, bien sûr, ils peuvent tout faire. Mais ils doivent se concentrer sur la charge qu'on lui a donnée. La même chose. Le Sénateur a donné la charge. Et nous ne nous concentrons pas sur des activités extraordinaires. Autre chose que ce qu'on a donné à faire. Passez à cela. Et toutes choses à faire qui occupent le temps. Des gens ne peuvent pas faire ce que nous avons reçu le commandement à faire. Tout cela va partir. Surtout maintenant. Les derniers temps sont venus. Et c'est le dernier moment. Les derniers jours des aminés. Nous sommes les temps d'évaluation. Sur le point de venir. Le temps d'évaluation est sur le point de venir. Et la charge, la considération centrale. Pour les hommes. Le jour du jugement. Le cerveau va le demander à chacun. Au jour final du jugement. Toutes les activités extraordinaires. Dans lesquelles nous nous impliquons. J'ai fait cela. Ne viendra pas sur la table d'évaluation. A ce jour final. Ce qui sera plus considéré. C'est-à-dire que voici la charge. Quand tu as donné à faire. Est-ce que cela a été central pour toi? Est-ce que cela a été ton objectif que tu visais? Est-ce que cela a été fait comme si c'était la seule chose à faire? Je prie qu'aujourd'hui. Chacun de nous nous réveille. Je viens au point numéro 2 maintenant. C'est la certitude. Du jugement final imminent. Ce n'est pas quelque chose qui est encore très éloigné pour chaque individu. Même avant l'enlèvement. Nous trouvons des gens parmi nous. Ils ont achevé leur oeuvre. Ils sont partis. Et nous savons. Un ou six mois passés. Nous ne savons pas qu'ils allaient rentrer et retourner chez le cerveau. Mais un à un. Nous partons. Et quand cela viendra à toi-tout. Je prie que tu aurais fini. Tu aurais résumé toutes choses. Et tu seras me dédié comme l'apôtre Paul. J'ai combattu un beau combat de la foi. J'ai accompli. J'ai achevé ma course. Et j'ai gardé la foi. Cela va s'arriver. Dans ton cas aussi. Au nom de Jésus. Il y aura un jour. Un jour. La certitude. Du jugement imminent final. Revenons dans 2 Timontée chapitre 4. Voyons au verset 1. Je t'inconjue devant Dieu. Et devant Jésus Christ. Qui doit juger. Par les vivants. Doit juger les vivants. Et les morts. Et au nom de son apparition. Et de son royaume. La pauvre dit. Le jugement vient. Et c'est certain. Le jugement est sur le point. De venir. Et c'est certain. Hebreu 9 verset 27. Hebreu 9 verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Chacun sait que le jugement peut ne pas connaître le jugement exact. Mais si Jésus est à l'avenir. Vous savez que la mort est là pour tous. Il est réservé à l'homme de mourir. Après quoi vient le jugement. Donc. La mort est certaine. Romain chapitre 2 verset 5. Romain 2 verset 5. Dans Romain 2 verset 5. Écoutez la parole de Dieu qui nous dit. De la certitude du jugement. Mais par ton endulcissement et par ton coeur impénitent. Tu t'amasses un trésor de colère. Pour le jour de la colère. Et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Nos étudiants. Par expérience. Par observation. Quand ils étaient enseignants. Les étudiants n'aiment pas. Et je pense qu'ils n'aiment pas toujours. Quand ils pensaient au jugement des amers. Le jugement des amers. C'est un jugement retenu. C'est un jugement où nous allons apprendre. On a soiné sur ce bureau. Écoutez tous ces enseignants différents. Écoutez tous ces enseignants. C'est un coup qu'ils nous donnent. Que vous suiviez ou pas. Ils n'aiment pas penser au jugement des amers finales. Mais ce jugement des amers vient toujours. Le jugement vient toujours. Et pour nous aussi. Pour nous qui servons le Seigneur. Nous ne pouvons pas penser au jugement final. Mais cela viendra. C'est un jugement. C'est un jugement où le Seigneur va évaluer toutes choses. Que nous faisons faire. Voilà le verset 6 ici. Il dit qu'il rendra à chacun. Selon ses oeuvres. Je veux que vous soulignez sur le verset 16. Verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où. Selon mon évangile. Dites-moi ce qui reste. C'est ce qui paraîtra au jour où. Selon mon évangile. Dieu jugera par Jésus-Christ. Les actions secrètes des hommes. Pour ceux qui sont dans la maison ici. Ensemble. On ne peut pas dire. Ceux qui sont négligents. Ceux qui sont nonchalants. Ceux qui sont oisifs. Ceux qui ne sont pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Ceux qui sont en train de porter le titre. Mais qui ne font rien de leur tâche à faire. Et ceux qui ont autorité. Mais qui ne font rien en réalité. Et qui se tiennent debout. De voir. Et comme ceux qui sont à te faire l'œuvre. Ceux qui sont en ligne derrière eux. Qui font l'œuvre. On ne peut pas le dire. Je ne peux pas le dire. Parce que nous sommes dirigeants. Nous sommes des ministres. Mais il dit. Le Seigneur va juger. Les œuvres secrets de l'homme. On ne peut pas le dire. De vos forces. De face. Ceux qui prêchent. Ceux qui sont fermes. Sur l'application. Ceux qui sont en train de conduire. Les pécheurs à Christ. On ne peut pas le dire. Mais les secrets. Le Seigneur va juger tout secret. Il dit. C'est ce que. Ceux qui paraîtra au jour où. Selon mon évangile. Dieu jugera par Jésus-Christ. Les actions secrètes des hommes. Ecclesiastes chapitre 12. Ecclesiastes chapitre 12. La manière dont nous faisons l'œuvre. Et la manière dont nous nous portons. Et la manière dont nous nous préparons. Nous préparons les messages. Nous préparons les sondages d'écriture. Nous préparons l'enseignement. Nous préparons l'heure du réveil de miracle. L'heure du réveil de jeudi. Je ne peux pas le dire. Les secrets en vous. Entre vous et Dieu. Et ces secrets seront rendus clairs. A ce jour final du jugement. C'est le chapitre 12. Verset 14. C'est le chapitre 12. Verset 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Tout œuvre en jugement. Toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché. Tout ce qui est secret. Dieu l'amène en secret. Et fidèle. Nous savons pas. Dieu l'amène en jugement. Sérieux. Sérieux. Vivant. C'est comme un affermi dans l'œuvre de Dieu. Où nous sommes dormants. Le Seigneur va le mettre. Le révéler. Il dit. Dieu amène en commun d'œuvre. Toute œuvre. On aura un jugement. Au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien. Soit mal. C'est le moment maintenant. Ce qu'on peut maintenant faire. La correction. C'est maintenant. C'est le moment maintenant. Où nous pouvons nous lever pour dire. Je ne crois pas que j'en ai fait l'œuvre comme cela que je dois. Maintenant je me lève. Et je viens me donner entièrement à cette œuvre. Le Seigneur va pardonner le passé. Et ensuite. Une nouvelle personne se lèvera. Dans ce monde. Et au jour du jugement. Il te donnera un bienfait. Au nom de Jésus. Somme 9. Verset 7. La certitude. Du jugement final. Imminent. Somme 9. Verset 7 et 8. Somme 9. Verset 7 et. Le Seigneur. Lui second. L'Éternel ne rien à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droitie. Quand il est des seins qui oublient Dieu. Dans leur œuvre. Ils oublient pour Dieu. Mais ils oublient Dieu. Ils ne pensent pas à Dieu. Ils ne se considèrent pas Dieu. Ils ne considèrent pas. Est-ce que Dieu va-t-il apprécier ceci ou pas ? Est-ce que Dieu va-t-il apprécier ceci ou pas ? Est-ce que c'est de telle manière que Dieu va-t-il apprécier ceci ou pas ? Est-ce que c'est de telle manière que Dieu va-t-il apprécier que ceci soit fait ? Ne considèrent pas cela. Ils œuvrent. Et comme jeune ouvrier. Je ne pense pas à Dieu. Son évaluation. Son approbation. Et son bienfait au jour final. Je ne pense pas à écouter. Je ne pense pas à ça. Est-ce que tu te rappelles des principes de Dieu lui-même ? J'ai oublié cela. Est-ce que tu as oublié les principes, l'article à poser ? J'ai oublié cela. Il dit quoi ? Parce que le second, les méchants se tournant vers le séjour des morts. Et toutes les nations qui... Qu'est-ce qu'il faut ? Toutes les nations qui oublient Dieu. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que certains d'entre eux font ce qu'ils font. Ils sont plantés leur chose. Ils sont moissonnés et ils oublient Dieu. Ils les amènent au marché, ils oublient Dieu. ils vendent au marché, ils oublient Dieu, ils font des affaires, ils oublient Dieu. Et ils font essayer de faire quelque chose de bien qu'ils peuvent faire, ils oublient Dieu. Et il y a de ces personnes religieuses comme cela, ils sont religieuses, mais ils oublient Dieu. Et ils lisent leur Bible, mais ils oublient Dieu. Ils appartiennent à l'administration, mais ils oublient Dieu. Ils mettent leur ministre, ils sont des ministres, mais ils oublient Dieu. Ils peuvent parler de Dieu, parler de quelque chose, de tout ce qu'ils veulent dire, quelque chose, ce qu'ils aiment, ils le disent, ce qu'ils n'aiment pas, ils ne le disent pas. Ceux qui veulent enseigner, ils l'enseignent. Ceux qui n'apprécient pas, ils n'apprécient pas, ils ne pensent pas à Dieu, ils oublient Dieu. Elle dit, tous les méchants se tourneront en ceux des morts, et toutes les nations qui oublient Dieu. Je prie que dans ton ministère, tu n'oublies pas Dieu. Dans ta précation, tu n'oublies pas Dieu. Tu auras la pensée que Dieu veille, que Dieu observe, que les anges observe, que le Christ observe, que les saints et les pécheurs observent, et qu'au jour final, nous apparaissons devant le tout-puissant Dieu, devant cette grande assemblée, devant le jour du jugement, et il va révéler à tous la valeur de l'ordre qu'on a fait. Luc, chapitre 12, Luc 12, verset 47 et 48, Luc 12, verset 47 et le verset 48. Verset 47, ici le Seigneur lui-même, parlant, a dit, « Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu. » Comment sera-t-il battu? Je dis, comment sera-t-il battu? Comme je lis ce verset, je peux penser seulement à l'église de la vie profonde, qui écoute la parole de Dieu. Et nous lisons presque toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, et de Matthieu à Marc, et nous lisons aux Éphésiens, aux Épitres, et nous lisons tout. Nous connaissons la volonté de Dieu, nous connaissons la pensée de Dieu, et nous connaissons ce que Dieu veut qu'on fasse. Et il dit, le serviteur qui connaît, et n'a connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de beaucoup. Et vous voyez, passer à ceux-là qui n'ont pas entendu cela. Mais là même, ce qu'on entend, nous notons cela. Nous prions, nous prenons l'alliance avec Dieu, et nous faisons cela. Et par la suite, après un jour, nous oublions. Et c'est comme si nous étions parlé dans un moment, dans une étude de développement. Et il dit, le serviteur qui a connu la volonté de son maître, qui doit évangéliser. Celui qui connaît la volonté de son maître, qui doit enseigner la parole de Dieu, a tenu dans la sainte doctrine. Celui qui a reçu le commandement, le commandement de Christ devant Dieu, et ne va pas faire la volonté de Dieu, il dit, sera battu d'un grand nombre de coups. Et il dit, verset Karawit, certains personnes disent, Oui, je ne suis pas à la vie profonde, Dieu merci, je n'entends pas toutes ces choses. Je ne suis pas coupable, vous pensez ainsi, parce que quand vous dites, mais celui qui, je ne connais pas la situation, mais celui qui, vous ne connaissez pas la société, notre prédicatrice, on ne nous a pas parlé de cela, notre Bible, notre école biblique, on n'a pas ancêté cela. Celui qui, vous ne connaissez pas du mariage d'un homme, d'une femme, on nous a dit que le mariage, le mariage, le mariage, le mariage. Et j'ai choisi ce mâle, ceci, et les choses n'avaient pas bien, donc j'ai changé, j'ai pris une autre femme, et personne ne m'a rien dit, il dit, celui qui ne l'a pas connu, ne connaît pas la situation de la Bible, le commandement de la Bible, celui qui ne connaît, celui qui, celui qui ne l'a pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera exclu, sera excusé. Qu'est-ce qui va arriver? Sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu, je prie, comme nous avons connaissance de cela, nous serons fidèles à cela au nom de Jésus. Et cette vérité de la parole de Dieu, elle va demeurer à nous au nom de Jésus. Nous voyons dans l'âge d'Apôt chapitre 17, le jugement est certain, le jugement est imminent, le jour de jugement est sur le point de venir. Il dit, l'âge d'Apôt chapitre 17, verset 31, verset 31, il dit, « Parce qu'il a fissé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Il dit, « Je suis comme Jésus a ressuscité des morts, et cette action nous donne, nous dit que le jugement viendra. » C'est pourquoi ce verset, il a mis la sens sur ce jour, « Parce qu'il a fissé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme. Il ne le fera pas à cet homme Jésus-Christ qu'il a désigné. » C'est pourquoi ? C'est donc qu'il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et à cause de cela, ce jugement viendra. Le jugement commencera de la maison de Dieu. On va dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, « Comment fidèles sommes-nous ? » Il y a le jugement. « Comment fidèles sommes-nous ? » Il y a le jugement. « Qu'est-ce que nous portons dans notre maison privée et dans le même de nos familles ? » « Est-ce que c'est selon la parole de Dieu ? » Il y a le jugement. « Que ferons-nous dans le bureau, derrière la porte fermée, derrière les coins ? » Il y a le jugement. Et le jugement va commencer par ceux qui entendent la parole de Dieu. Ce sera. S'il y a obéissance au support. 1 Pierre chapitre 4, verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » « Alors, si c'est par nous qu'il commence, quel sera, dites-moi au reste, nous. » Voici Pierre l'apôtre. L'apôtre. Pas nous, le prédicateur. Pas nous, le pasteur. « Si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? » Verset 18, « Et si le juste se sauve avec peine, ceux qui sont justes, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont libérés, lavés, purifiés, ceux qui sont en train de marcher de la justice, sains, ceux qui prennent garde de leur vie, ceux qui sont méticuleux, ne peuvent pas suivre cette voie, ne peuvent pas passer là. à cause de ceux qui veulent aller au ciel, si ces gens se sauvent avec peine, que deviendront les impis et les pécheurs, ceux qui vivent et mènent une vie de négligence. Je m'en fous de ce qu'on prêche, je m'en fous de ce qu'on lit de la parole de Dieu. Je veux mener ma vie comme je le veux. Le jugement viendra et ils se sont surpris parce que toute chose qu'ils ont entendue va se soutenir contre eux, témoigner contre eux et œuvrer contre eux. Je vous prie que ce soit sous-tapatoire. Vous voyez comment loin, vous voyez les cas du jugement, Jacques 5, verset 9, c'est parce que c'est encore c'est pas encore proche, c'est encore loin, c'est proche. Jacques 5, verset 9, il dit « Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. » Voici, dites-moi tout le monde, voici tout le monde. Un, deux, trois. Voici, en unissant, voici tout le monde. Le juge est à la porte. C'est pour cela, nous insistons sur la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes passionnés à la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, il dit, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » Il y en a qui veulent échapper la parole de Dieu et ils vont à la tombe et ils disent, ceci dont on parle, ils parlent du site de Béma, tous nos pécheurs, tous nos pécheurs vont passer, tout ce qu'il a dit à Jésus-Christ. Nous n'avons plus fait face à leur jugement après. Nous sommes maintenant libres. Et ce que nous voulons maintenant, le calvaire a tout réglé. Et maintenant, il dit que nous compagnons tous devant le tribunal de Christ. selon les grecs, selon quelque soit le langage qu'il parle. Il ne parle pas de vrais jugements. Il parle de l'évaluation de vos œuvres que vous êtes récompensés ou pas. Lisez toutes choses, mon frère. Lisez toutes choses, ma soeur. Vous savez, c'est un livre. C'est comme si les enfants vont aller à l'école, les enfants vont aller à l'école dans leur classe normale et l'enseignant enseigne selon le programme, le cook. Ceux qui vont se font face à leur étude, à leur examen et ils prennent et ils veulent lire un autre livre. C'est un autre livre qui veut les faire rire, les faire réjouir, les amener à se relasser. Et ils lisent cela pour avoir de l'humour. Et nos enfants, ils se donnent à ces choses-là. Et le véritable sujet, ils mettent ça de côté. Ils vont échouer. Je prie que ton enfant ne joue pas. Mais vous savez, s'il doit réussir à leur examen, vous vous concentrez sur le véritable cahier de cours, le livre de cours qui a été mis en place et vous mettez de côté toute autre chose. Lisez tout cela ensemble, dit, car il nous faut tous comparaitre devant le tribunal de Christ afin que, combien de personnes, chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. selon le bien ou le mal. Voyez le verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, ils sont connectés ensemble. Ils ne parlent pas de, il n'y a pas de terreur, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de conséquence. Ce que tu as fait, oublie cela. Il dit, Dieu ne voit pas tes péchés. Il dit, si Pierre mentit, je ne vois pas cela, il vous regarde sur ma crisse. Si Paul a dit quelque chose, a compromis sa vie, Dieu ne voit pas cela, je ne vois sur ma crisse. Il dit, si un enfant de Dieu, une âme sauvée, il va commettre la duté. Dieu n'a pas, il n'a pas vu la duté. Non, il voit seulement Jésus. Ça, c'est un mensonge. Tout le monde dit, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Dieu voit toutes choses. Ses yeux, puis, ne peut pas retenir l'iniquité. La pauvre sauvée, cela dit, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Je prie que votre vie soit selon cette parole au nom de Jésus. Quelle est la conséquence si le jugement est clair, si le jugement, le juge de jugement vient, si le jugement est imminent, que devons-nous faire? 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. 1 Corinthiens, chapitre 11, nous avons verset 31. Il nous dit, verset 31, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Comme ça, quand le jugement vient, comment est-ce que je vais faire l'œuvre de Dieu? Je viens à la prière et je dis, Seigneur, je m'excuse beaucoup de ceci. La manière dont je vais faire l'œuvre de Dieu, si je veux enseigner le dimanche, je ne peux pas pas cela. Si je veux traiter le sondage, je ne peux pas pas. Si je veux aller faire quelque chose, je ne peux pas. Je vais seulement là-bas et même en réunion, dehors là-bas, nous discutons là-bas et nous bavardons là-bas et toutes choses et des choses qui n'ont pas trop de sens. Maintenant, c'est le moment maintenant. Je dois aller maintenant faire quelque chose. Je viens là maintenant et je saute maintenant et je fais toutes choses parce que je connais la technique. Je sais ce qu'il a dit et je sais la chose d'approprier et tout le monde est d'accord avec moi. Vous vous jugez maintenant. Cela n'est pas bien. Étudiez la parole. Votre cœur n'est pas bien. Votre passé n'est pas là. Votre conscience n'est pas là. Votre volonté n'est pas là. Vous avez consacré tout au Seigneur. Vous ne mettons pas tout au Seigneur. C'est pourquoi il dit si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés au jour final. Donnez-moi un bon amène. Mais voyez l'autre côté de la monnaie. 1 Timothée 5 1 Timothée 5 verset 24 1 Timothée 5 verset 24 Est-ce que vous êtes là maintenant ? Est-ce que vous avez déjà ouvert la Bible ? Ou vous êtes en train de me regarder en face ? Regardez votre Bible. 1 Timothée Quel chapitre ? Quel verset ? D'accord. Vous allez lire cela ensemble. 1, 2, 3 1 Vous savez ce que cela dit ? Certaines personnes Ils disent qu'à leur péché Ils prêchent la parole Et cela nous convainc Cela nous peine Nous nous mettons sur nos pieds Sur nos genoux Nous nous prions Et vous Vous êtes en train de crier Prieur et à Dieu Et vous Si vous faites une récession Vous dites Oh je m'excuse Ne voulez pas faire cette chose De cette façon C'est ouvert Devant tous Et Comment est-ce que vous connaissez Tu me dis que ce n'est pas ce qu'il y a à faire Tu me dis que ce n'est pas la même manière à faire Pour attaquer Comment peux-tu faire ceci ? Maintenant tout chose est ouvert Exposé Ta conscience est maintenant purifiée Parce que cela Les bonnes œuvres sont manifestes Cela est manifestes Et celles qui ne le sont pas Ne peuvent pas rester cachées Il dit Au verset 25 De même Les bonnes œuvres Sont Il dit Certains hommes Au verset 24 Les péchés de certains hommes Sont manifestes Cela est douloureux dans leur cœur Voyez ce que tu as fait Voyez ce que tu as commis Voyez là la manière de tu vis ta vie Le joueur est là Elle apporte Je ne peux pas Essouer la musique Je ne peux pas Manquer Comment peut-être Rendre cela ouvert Et dire à mon pasteur de groupe Et comment vais-je aller Vendez M'agir des femmes Dire à toutes Toutes personnes Comment peut-être Aller dire à mon pasteur Mon jesse Que ceci est arrivé Et vous retenez cela Jusqu'au moment Où vous mourrez Avec cette condamnation Profonde Les péchés de certains hommes Sont manifestes Maintenant au jour du jugement Toutes ces choses Que vous ne pouvez pas Rendre ouvert Vous ne pouvez pas Régler Tout cela est devenu Devant vous maintenant Et vous pensez Que le Seigneur Demande cela Parce qu'il a dit Clairement ici Verset 24 Que vous pouvez juger Si vous jouez devant Et vous repartez cela Et maintenant Venir Et mener une nouvelle vie Et mener une vie D'un enfant de Dieu Une vie transparente Sans rien à cacher Transparente Sans rien à donner Donc vous allez vous craindre Et maintenant Votre pensée Et puis Quand vous faites L'œuvre de Dieu Il n'y a pas de condamnation Je n'ai plus que cela Réveil pour cela Et lorsque vous allez Ou pas vous quitter Vous êtes dans l'autre bout là Tout est réglé Et parce que cela est réglé Tout va bien avec vous Mais si vous ne réglez pas cela Et vous allez Vous essayez de gérer Toutes choses Dans l'œuvre de Dieu Je fais ce cela Et Si cette culpabilité Est dedans là-bas Le jour du jugement Le Seigneur Va exposer les secrets Et ce ne sera pas Vraiment ridicule Parce que ce ne sera pas Comme Devant une congrégation D'ici Tous les gens seront là Devant Christ Devant les anges Devant les saints Tout le monde sera là Et Il va vous exposer C'est comme si Ce que vous avez L'habitude de faire avant C'est parce qu'ils le font Encore maintenant A l'école Après que Nous n'avons pas fait Les examens On appelle les parents Nos amis Tout le monde Et tous seront là On va commencer par Appeler les noms Un à un Un à un Les dernières personnes Les dernières personnes Qui n'étaient pas En train de réussir bien Et on l'appelle aussi En dernière position Et on dit que Il a échoué devant tout le monde Et c'est la honte Qui vient Pas ça cela Ça c'est A l'école Maintenant Au jour final Avec La grande assemblée Des personnes Incomptables Et quelqu'un Qui est sorti Comme un pêcheur Vous faites un annonce Au public Vous ne faites Vous n'êtes pas fidèle Vous prêchez la sanctification Vous n'êtes pas fidèle Vous n'êtes pas sain Vous prêchez la sanctification Vous n'êtes pas sanctifié Vous prêchez ceci Mais vous n'êtes pas Vous ne vivez pas cela réellement Tout le monde l'entendra Je ne veux plus que cela vous arrive Vous savez Si vous réglez toutes choses Mais lorsque vous réglez toutes choses Et vous êtes sorti comme énoch Vous allez marcher avec Dieu Intérieurement Extérieurement Dans votre foyer Dans votre vie privée Publique Par la grâce de Dieu Vous allez mener une vigueuse Ce sera un moment merveilleux Pour vous en ce jour Pour nous trois maintenant Le défi De suivre pleinement Le juste juge Que nous suivons Celui à qui on se réfère Comme le juste juge A chapitre 3 Nous voulons identifier le juste A chapitre 3 Verset 14 Vous avez renié le saint et le juste Et vous avez demandé Qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier Quel est le juste ici ? Votre voix est faible ici Chapitre 7 Verset 52 Chapitre 7 Verset 52 Au verset 52 Il dit Lequel des prophètes Vos pères N'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué Ceux qui annonçaient D'avance La venue du juste Qui est le juste ? Quel est le juste ici ? Jésus-Christ Chapitre 22 Verset 14 À chapitre 22 Nous voyons Le verset 14 À chapitre 22 Verset 14 Il dit Au verset 14 Il dit Le Dieu Le Dieu de nos pères T'a destiné À connaître sa volonté À voir le juste Qui est le juste ici ? Jésus-Christ 1 Pierre Chapitre 3 1 Pierre Chapitre 3 Verset 18 1 Pierre Chapitre 3 Verset 18 Il nous dit au verset 18 Il dit Christ aussi A souffert une fois Pour les péchés Lui Juste Pour les injustes Qui est le juste ici ? Jésus-Christ Maintenant Nous parlons De 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 suivre Plainement Le juste Incorruptible Nous Nous sommes appelés À être conformes à Christ Christ Notre sauveur C'est notre maître Notre sauveur Notre seigneur Le juste Juge C'est lui le juste C'est lui le père Dans le mystère C'est lui qui l'a plu Au père Dans le mystère Dans l'oeuvre Et nous sommes appelés À lui être conformes Appelés À lui être conformes Romain Chapitre 8 Verset 29 Romain Chapitre 8 Lisons au verset 29 Car ceux Qu'il a connu Il les a aussi Prédestinés À être semblables À l'image De son fils Il nous a appelé À l'image De son fils Afin que son fils Fuit le premier Né Entre plusieurs frères Voyez Philippiens chapitre 2 Verset 5 Philippiens Chapitre 2 Lisez le verset 5 Ayez en vous Le sentiment Qui était En Jésus Christ Il veut que Que nous sois conformes À Jésus Christ Galates Chapitre 2 Verset Galates Chapitre 2 Verset 20 Il dit Au verset 20 J'ai été crucifié Avec Christ Si je vis Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ Qui vit à moi De pour nous Sois conformes Totalement à Christ Christ vit à moi Et la vie Je vis dans la foi Et si je vis maintenant Dans la chair Je vis dans la foi Au fils de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré Lui-même pour moi 1 Pierre Chapitre 2 La conformité totale La pleine conformité Au Christ L'incorbitible Juste 1 Pierre Chapitre 2 Verset 21 1 Pierre 1 verset 21 Quand Christ a souffert Pour nous Nous laissons l'exemple Il nous a laissé l'exemple Il nous a laissé l'exemple Et il continue à dire Que nous puissions suivre Son C'est pas Je vais suivre c'est pas Je vais suivre c'est pas Et la force du Seigneur Va demeurer avec toi À traverser Sur la vie En Dieu Sur la vie Au nom de Jésus Maintenant revenons À 2 Timothée De Timothée Chapitre 4 Nous lisons maintenant Au verset 2 Voici la charge Le commandement Qu'on nous a reçu Qu'on nous a reçu Et cette charge Qu'on nous a reçu Le Seigneur lui-même L'a fait devant nous Il a bien fait cela Et il dit que nous devons Nous conformer à lui Voyez ceci dans 2 Timothée 4 verset 2 Prêche la parole Christ l'a fait Insiste dans toute occasion favorable Christ l'a fait également Christ l'a fait également Reprend Sans suivre Existe Est-ce que Christ a fait Existe Avec toute douceur Et en insouciant Christ l'a fait exactement Car il viendra un temps Où les hommes Ne supporteront pas La Sainte Doctrine Même le temps Où Christ avait vécu Il y avait les pharesiens Qui n'étaient pas En train de supporter La Sainte Doctrine Mais il y a la démarchaison D'entendre des choses Agréables Christ avait prêché clairement La parole de Dieu Sans crainte Et ils se donneront Une foule de docteurs Sur leurs propres désirs Il y avait des fous Propres prêches En son temps Ils essaieraient De prêcher autre chose Mais ils n'avaient pas Laissé C'était pas laissé Ils tourneront L'oreille de la vérité Et ils se tourneront Vers les fables Christ avait maintenu A prêcher Il continue à prêcher La parole Mais il dit Mets-toi Sois sobre En toutes choses C'est exactement Ce que Christ a fait Il dit Pour supporter la souffrance Faire l'évangélisme Ce que Christ a fait Rappelez bien ton mystère Ce que Christ a fait Et ce que Christ A nous appel à faire Il dit Je l'ai fait vous-même Je l'ai fait moi-même Devant vous Et comme j'ai été Embelli de faire Je suis embelli de vous Dans la grâce Également pour le faire Parce que je vous ai appelé Être conforme à moi Vous voyez ceci Le brief m'a dit Dans chapitre 4 Verset 2 Dites-moi Les trois premiers mots Les trois premiers mots Chapitre 4 Verset 2 J'aime ça Dites-moi encore Prêche la parole Vous savez ce que Jésus a fait Il a prêché la parole Il a prêché la parole Dans la maison Il a prêché la parole Près de la main Il a prêché la parole Près de la montagne Il a prêché la parole A la multitude Il a prêché la parole Aux individus Il a prêché la parole De ville en ville Prêché la parole Et le Seigneur Jésus-Christ a dit Je lui ai laissé Je vais donner l'exemple Faites comme je l'ai fait Et prêché la parole Vous voyez Marc chapitre 2 Verset 2 Marc chapitre 2 Verset 2 Marc 2 Verset 2 Plusieurs étaient rassemblés Des gens vinrent à lui Aménant un paletique Verset 2 Et il s'assembla Un si grand nombre Des personnes Que l'espace devant La porte ne pouvait plus Les contenir Il leur annonçait la parole Il leur annonçait la parole Ce n'est pas Quelque chose de fait Quelque chose Qu'il n'a pas fait Il n'a pas fait Quelque chose Qu'il n'a pas fait Il l'a fait lui-même fidèlement Et il l'a fait Dans l'efficacité Et nous avons aussi Appelé à faire la même chose Marc chapitre 1 Verset 38 Marc 1 verset 38 Verset 38 de Marc 1 Il dit Il répondit Allons ailleurs Dans les bourgages voisines Afin que j'y prêche aussi Quand c'est pour cela Que je suis sorti Il n'a pas ce mot Il n'a pas ce mot Si vous voulez m'écouter Qu'ils viennent me voir ici J'ai la vérité J'ai la parole J'ai l'évangile Je le salue S'ils veulent l'écouter Ils veulent voir la lumière Je suis la lumière du monde Qu'ils viennent ici Non Il est allé vers eux Il est là Partout C'est pourquoi L'église primitive Tous ses disciples Ils ont fait ce que Jésus a fait Nous voyons dans Asapos chapitre 8 Verset 4 Chapitre 8 verset 4 Qui dit ceci Ceux qui avaient été dispersés Ils ont fait quoi ? Ils allaient de lui en lui Ils faisaient quoi ? Partout Quand on nous fait aussi partout En nous sent la bonne nouvelle De la parole Christ l'a fait Et nous l'a fait Maintenant on vient de Timothée Chapitre 8 verset 2 Pêche la parole Insiste en toute occasion Favorable ou non Et reprends Vous voyez cela Ça veut dire quoi ? Insiste en toute occasion Favorable ou non Il dit qu'il y a des moments Que je ne suis pas favorable Il y a des moments Favorables ou non Il y a des moments De difficultés Mais en plein Devant ces difficultés Christ l'a fait Il dit Allez le faire Moi en Jean Chapitre 4 Verset 6 Jean 4 Verset 6 Jean 4 Verset 6 Ici Là où se trouvait Le puits de Jacob Jésus fatigué Du voyage Était assis au bord du puits C'était environ La sixième heure Il était fatigué Il avait faim Et sa disciple Est allait chercher A manger pour lui Mais malgré tout cela Vous voyez ce qui est arrivé Vous voyez ce qui est arrivé Vous voyez ce qui est dit Jésus lui répondit Si tu connaissais Le don de Dieu Et qui est celui Qui te dit Donne-moi à boire Tu lui aurais Toi-même Demandé à boire Et il t'aurait donné De l'eau vive Mais ici Il prêche à ses pharons Enfin Cette femme là Bien qu'il était fatigué Affaibli Verset 33 Il dit Les disciples se disaient Donc les uns aux autres Quelqu'un lui Aurait-il apporté à manger Jésus leur dit Ma nourriture Est de faire la volonté De celui qui m'a envoyé Est de faire quoi D'accomplir son oeuvre Même dans la faiblesse Mais pas abandonner Même pendant qu'il est fatigué Mais pas abandonner Le Seigneur nous dit Preste ta parole En toute occasion Favorable ou non Insiste Et il dit Dans 2 Timothée 4 Et il dit Au verset 2 ici Prêcheur Il dit Insiste Il dit Reprends Reprends Et censure Exactement ce que Christ a fait Il a repris Et qu'il n'a pas fait La chose appropriée Il l'a censuré Qu'il n'a pas fait Ce qu'il doit faire Ma chapitre 8 Verset Ma chapitre 8 Verset 33 On nous dit Dans ma chapitre 8 Verset 33 Quand il regarde Verset 33 Et Mais Jésus Se retournant Et regardant Ses disciples Reprimandent Puis il dit Arrête toi de moi Satan Car tu ne conçois pas Les choses de Dieu Et Tu n'as pas Tu n'as que Des pensées humaines Ici Ce qu'il fallait Être reprimandé Dans Pierre A été reprimandé Il a reprimandé Il les a reprimandés Pourquoi ? Parce que Il suivait Ceci Bien que cela N'a pas été Christ avait laissé L'exemple Dans votre église locale Dans votre groupe Dans votre région Dans votre domaine Quelqu'un a fait quelque chose De mauvais Je ne vais pas parler De cela Parce que Vous savez Ils vont réagir Et la manière De répondre Je ne vais pas vous excuser Je ne vais pas vous excuser Je ne vais même pas Vous Vous étonnez D'avoir Vraiment Corré quelqu'un Donc n'avez pas cette question Parce que cela Pas Si cela ne sait pas Je vais remercier Si cela ne montre pas C'est un peu Dieu Je ne vais pas faire cela Il les a corrigés La corrigée Pierre Quand Pierre Avec besoin De répondre Vous voyez Luc Chapitre 9 Verset 54 Non Suivre Jésus Je suivrai Jésus Quelqu'un là-bas Il dit Je vais suivre Jésus Vous savez les mères Vous ne pouvez pas Corrigir leurs filles Vous connaissez Vous des pères Vous ne pouvez pas Corrigir leurs garçons Vous connaissez Vous des pasteurs Vous ne pouvez pas Corrigir leur Quelqu'un dans l'église Qu'est-ce qu'ils font Ils vont Dans la voie Large Qui mène en effet Je ne vais pas parler Je ne vais pas souffrir Pour le salut Je ne vais pas souffrir Pour qu'ils soient saints Mais si vous voulez Suivre Jésus Censurer et reprenez En toutes occasions Favorables ou non ? Ici dans Luc Chapitre 9 Verset 24 Il dit Car celui Celui qui voudra Sauver sa vie La perdra Et il Avait donc Corrigé La corrigeur dit Vous ne savez pas Ceux De quelle manière Quel genre d'esprit Avez-vous Et maintenant C'est ce que ça nous dit Maintenant Dans 1 Timothée 5 1 Timothée 5 Nous lisons au verset 20 1 Timothée 5 Verset 20 Ici nous lisons Le verset 20 Qui dit Ceux qui pêchent On faisait quoi de Tu es toujours là Ceux qui pêchent On fait quoi pour cela Reprend-les Devant tous Ça vous J'ai appris Certains personnes Certains personnes Aujourd'hui Ils disent Ils m'ont dit Ils pensent qu'ils font L'approche d'approprier Ils disent S'il vous plaît Un de nos ouvriers Un de nos dirigeants Un de nos prédicateurs Arrêtez Il est allé dans la doutière Et je l'ai interviewé Et il a accepté Qu'il a fait Quelque chose du genre Et nous attendons Nous n'avons pas pu te rencontrer Cela prend en voulant Trois mois maintenant L'homme continue de prêcher Il est toujours là Parce que nous attendons Deux gestes pour venir Dis D'accord Arrêtez-le Vous ne m'attendez pas Vous avez peur Vous n'avez pas la responsabilité Je n'ai pas dit Que vous avez besoin d'arrêter cet homme Et cela ne doit pas continuer Parce que Vous n'avez peur De ce que d'autres font Vous-même Vous êtes en train de compromettre Vous n'oblissez pas La parole de Dieu Vous ne m'attendez pas Vous attendez vous-même Au moins vous-même Vous donnez le couloir Pour faire la chose appropriée Je ne veux plus que vous fassiez La chose appropriée Au nom de Jésus-Christ Voyez si c'était fait Il dit Timothée Ne m'attendez pas Il dit La porte-parole C'est le geste C'est en général Et quand il viendra Non Il dit Non C'est pour être là C'est pourquoi tu es là Dans cette région Dans cette localité là-bas Ou dans cet état Il est ceux qui pêchent Reprend-les devant tous Afin que les autres aussi Prouvent de la crainte Cela n'est pas Un conseil privé Je te conjure Devant Dieu Devant Jésus-Christ Devant les Angélus D'observer cette chose Sans prévention Et de ne rien faire Par faveur Le Seigneur Vous donnera le courage Et vous donnera la force Vous donnera la crombe vétérale Vous le ferez au nom de Jésus De Timothée Quatre Bessé Deci Il dit Exhorte Avec toute douceur Et en extrusant Ça c'est exactement Ce que Jésus-Christ a fait Et quand il a parlé Et quand il a mis Il a exposé Les doctrines Ils ont dit Qu'il a parlé Avec autorité Pas comme les pharisiens Les sénusiens Chapitre 4 Il dit Le temps viendra Le temps viendra Car il viendra Un temps Où les hommes Ne supporteront pas La saine doctrine Vous savez Jésus-Christ Bien qu'il n'allait pas Endurer Bien qu'il ne pas Montrer qu'il comprenait Il lui a dit Ce qui devait être dit Dans Jean Chapitre 3 Jean chapitre 3 Le verset 3 Jésus-Christ lui répondit Il dit En vérité En vérité Je le dis Si un homme Ne naît de nouveau Il ne peut voir Le royaume De Dieu Nicodème Ava-t-il compris Non Nicodème a dit Il lui a dit Comment Il était surpris Il dit Comment un homme Peut-il connaître Quand il est vieux Peut-il rentrer Dans le sein De sa mère Et naître Jésus répondit En vérité Je le dis Si un homme Ne naît de nouveau Ne naît d'un esprit Il ne peut entrer Dans le royaume De Dieu Ce qui est né De la chair Ce qui est né De l'esprit Et esprit Ne t'étonne pas De ce que je te dis Dites moi ce qui suis là Il faut que Vous naissiez de nouveau Voir Jésus Christ ici Ne regarder pas Leur face Leur visage Avant de leur dire La vérité La vérité Personnifiée Lui-même Et Bien Qu'il y avait Des faux enseignants Faux prophètes Parmi eux Les trompant Jésus toujours A mis l'instant Sur la vérité Voir les témoins Concernant Jésus Christ Matthieu chapitre 22 Matthieu 22 Verset 16 Matthieu 22 Verset 16 Matthieu 22 Verset 16 Ils envoyaient Auprès de lui Leur disciple Avec des hérodiens Qui dire Maître Nous savons Que tu es vrai Et que tu enseignes La voie De Dieu Sur la vérité Sans t'inquiéter De personne Voir le témoignage Car tu ne regardes pas L'apparence des hommes Voir le témoignage Est-ce que C'est un espèce de nous Tu ne regardes pas L'apparence des hommes Je prie Que tu seras courageux Tu seras courageux Audacieux Tu vas prêcher La vérité De la parole de Dieu Sans Sans trembler Sans trembler Au nom de Jésus Nous retournons Dans 2 Timothée 4 Je vous lis maintenant A partir du verset 4 Détourneront L'oreille De la vérité Et se tourneront Vers les fables Mais Jésus Christ Avant de continuer A mettre la sens Sur la vérité Vous comptez la vérité La vérité Vous rendra libre Ce soir Vous connaissez la vérité La vérité Vous est rendu libre Affranchie Pour prêcher La parole de Dieu Pour lire Vous est affranchie A tenir Pour prêcher Pour servir Dieu Au nom de Jésus Christ Maintenant on dit Au verset 5 Mais toi sois sobre En toutes choses Supportes les souffrances Hébreu Chapitre 12 Hébreu 12 Verset 2 Hébreu chapitre 12 Voici ce sera Constant Jésus Christ Ayant le regard sur Jésus L'auteur Et le consommateur de la foi Ayant le regard sur Jésus Le chef Et le consommateur de la foi Qui en vue de la joie Qui lui était réservée A souffert la croix Mépris et l'ignominie Et s'est assis A la droite du trône de Dieu Considéré en effet Celui qui a supporté Contre sa personne Une telle opposition De la part des pécheurs Afin que vous ne vous lassiez Point Vous n'allez pas vous lasser Et le Seigneur Va vous soutenir Jusqu'à la fin même Au nom de Jésus Voyez De Timothée Chapitre 4 Verset 5 Il dit Mais toi sois sobre En toutes choses Supportes les souffrances Fais l'œuvre de l'évangélisme Est-ce que Christ a fait L'œuvre de l'évangélisme Est-ce que Christ a fait L'œuvre de l'évangélisme Voyez dans Luc 19 Luc 19 verset 10 Car le fils De l'homme Est venu Chercher sauvé Ce qui a perdu Il était engagé Il a tout donné De sa vie A cela Et il dit Fais preuve De ton ministère Le père a témoigné De lui Et devant Il s'est approuvé Il s'est dit Remplis bien ton ministère Et il avait bien rempli son ministère Devant le père Et dit Ce homme a fait beaucoup de miracles Voyez Il ne pouvait rien faire contre lui Les Romains pouvaient faire Et il s'il ne fait rien de lui Il avait fait Bien rempli son ministère Abondamment Voyons dans Jean Chapitre 4 Au verset 34 Jean 4 Verset 34 Jésus leur dit Ma nourriture Est de faire la volonté De celui qui m'a envoyé Et d'accomplir son œuvre Vous serez comme Jésus Je dis que vous serez comme Jésus Vous ferez cette œuvre Vous allez Vous habiller A cette œuvre Cette parole Chapitre 9 Verset 4 Il faut que je fasse L'œuvre Ceux qui m'ont envoyé Pendant qu'il est jour La nuit vient Où personne Ne peut travailler Vous voyez Il s'est laissé Affecté par la parole Travaillé Utilisé par la parole Et il a travaillé Travaillé Il n'a jamais pris de congé Chapitre 17 Verset 4 Il dit Je t'ai glorifié Sur la terre J'ai achevé l'œuvre Que tu m'as donné à faire Le Seigneur maintenant Vous appelle Dis J'ai fait l'œuvre J'ai fait ce que je dois faire J'ai fait apprécier Prêcher la parole Il dit Prêche la parole Insiste En toute occasion Favorable Non Reprend Sans suivre Avec toute douceur Et en instruisant Car il viendra un temps Où les hommes Ne supporteront pas La sainte doctrine Mais ayant la démolaison Tu dois supporter Les afflictions Les souffrances Faire l'œuvre D'un évangéliste Jusqu'à ce que tu remplisses Bien ton émulisseur Le Seigneur va te donner Va t'assister Et ta grâce Ce sera suffisant L'Esprit de Dieu Ce sera déversé Ta vie abondamment Tu ne peux pas échouer Tu ne peux pas échouer Voici ton heure Voici ton temps Qu'il nous a appelé A faire quelque chose Et il nous a donné Le commandement devant Dieu Devant le Ségur Christ Et nous le ferons Si vous êtes faible Vous venez fort ce soir Si vous étiez Fatigué Et oisif Et paresseux Dans le passé Aujourd'hui Vous allez vous lever Avec un nouveau courage Et cette heure Va réussir dans vos mains Je peux te voir maintenant Dans ce jour final Au jour final De jugement Et tu te lèves devant Dieu Et Dieu dit Voici le fidèle Qui vient devant Voici le fruitieux Qui vient Et il dit Au feu Saint Fidèle Serviteur Tu as été fidèle Dans cette oeuvre Viens gouverner Sur cinq autres villes Ce sera ton accueil glorieux Dans le royaume de Dieu Et levons-nous maintenant Pour aller à Dieu Jugez-vous vous-même Examinez-vous vous-même Évaluez-vous vous-même Comment est-ce que J'ai fait l'œuvre de Dieu Et quelle nouvelle force Je dois donc Recevoir de Dieu Le Seigneur va t'aider Il t'attend pour t'aider Il va t'aider Jugez-vous vous-même